Il n'y a pas un jour où on ne pense pas à elle. On veut qu'elle soit retrouvée. Je ferai le tour du monde pour la retrouver, je pense. Une enquête jugée prioritaire par la police de Nantes. Léa, 20 ans, disparue alors qu'elle partait pour son travail le 13 décembre dernier. Que s'est-il passé ? Non, la fugue, non, on n'y croit pas. Ce n'était pas dans sa nature de m'inquiéter les gens. Léa a peut-être été enlevée tout près de chez elle. Donc si ça se trouve, elle n'a même pas atteint l'arrêt de bus. Personne ne s'est souvenu d'elle, que ce soit dans les rues ou dans les transports en commun. Elle a devant disparu la vitesse de l'éclair, donc ça laisse penser qu'elle avait été repérée avant. Elle a pu possiblement être kidnappée dans le cadre d'un réseau. On n'a même pu la transporter dans le corps d'une voiture. C'est très facile de passer les frontières. Vous pouvez passer les frontières sans aucun contrôle. Le policier de l'OCR-VP qui m'a auditionné, au moment de partir, il m'a tiré la main en disant « Je vais retrouver votre fille ». Le problème avec les habitudes, c'est que ça rend les gens prévisibles. Et je me dis que si un prédateur voulait enlever Léa, s'il savait qu'elle sortait de chez elle tous les matins vers 8h30 pour le travail, il a très bien pu lui tendre un piège. On a toujours été là pour elle. On ne l'a jamais laissé tomber et ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. Je pensais que tu es quand même un gars très organisé, très malin, parce que là, il n'y a aucune preuve. On n'a aucun indice, rien. Je me battrai toujours pour ma fille. Je veux avoir la vérité. Bonjour à tous, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une disparition mystérieuse qui me touche beaucoup parce qu'elle a eu lieu près de chez moi à Nantes. « La disparition de Léa, petit gars ». Cet été, je suis allé sur place pour essayer de me faire une meilleure idée du dossier. J'ai aussi interrogé des amis à elle, Justine et JB, que je remercie au passage. Vous retrouverez l'interview intégrale à la fin de cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais faire comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter les faits et ensuite, il y aura une partie commentaires et analyses. Mais avant de démarrer, si vous aimez mon contenu, si vous pensez que ces vidéos sont utiles, pensez à les liker et aussi à vous abonner à la chaîne. Tout simplement parce que ça me donne plus de visibilité. Merci à ceux et à celles qui le feront. Mais ne traînons pas, on va tout de suite démarrer avec la présentation des faits. En 2017, Léa, petit gars, c'est une jeune femme de 20 ans, aux longs cheveux bruns et aux yeux verts. Elle est plutôt menue, elle ne mesure qu'un mètre 47. Originaire de la région Nantaise, Léa, elle est décrite comme une jeune femme souriante, mais assez timide. Elle est attentionnée avec ses proches à qui elle offre souvent des petits cadeaux. Selon son père, Christophe, Léa n'a pas trop travaillé à l'école, mais elle a toujours eu beaucoup de potentiel. Elle a d'ailleurs réussi à décrocher son bac avec mention. À 18 ans, Léa a décidé d'arrêter ses études pour aller vivre avec son petit ami à Vannes en Bretagne. Militaire, le petit copain de Léa part trois mois en mission au Mali. Et à son retour, Léa se rend compte qu'elle n'est plus amoureuse de lui. Donc, en juin 2017, le couple se sépare. Et Léa appelle son père, Christophe, pour l'informer de la situation et aussi pour lui dire qu'elle souhaiterait revenir vivre dans la région Nantaise. Elle veut se rapprocher géographiquement de sa famille, de ses parents qui sont séparés. Il est important de dire que Léa est très proche de son père et qu'apparemment, elle lui dit tout. Donc, durant l'été 2017, Léa revient dans la région Nantaise. Elle va d'abord être hébergée chez des amis, Justine et JB, que j'ai interviewé, que vous retrouverez l'interview à la fin de cette vidéo. Christophe Petitgat va aussi aider sa fille à trouver son propre logement. Ensemble, ils vont trouver un petit studio de 9 mètres carrés qui est situé au troisième étage d'une maison de ville avec une fenêtre qui donne sur la rue. Donc, l'appartement est situé au numéro 15 de la rue La Maud-Piquet à Nantes, dans le quartier Canclos. Le quartier Canclos, c'est un quartier très tranquille à proximité immédiate du centre-ville de Nantes. Tout va pour le mieux, donc, pour Léa. Elle a son propre logement. Elle a retrouvé ses amis aussi sur la région Nantaise, sa famille. Et au niveau professionnel aussi, elle a trouvé un nouvel emploi. Elle va travailler dans une maison de quartier. La maison de quartier La Halvec, près de la Beaujoire. Ça se situe à l'est de Nantes, à environ 9 km de son domicile. Léa va être chargée d'une mission de recherche historique dans le cadre du service civique. Pour se rendre à son travail, Léa emprunte les transports en commun parce qu'elle n'a pas le permis de conduire. Là, elle prend un bus et ensuite le tramway pour se rendre à son travail. En septembre 2017, Léa, elle est vraiment très heureuse. Mais sa grande passion, c'est le dessin. Depuis son plus jeune âge, Léa a l'âme d'une artiste. Elle dessine et elle adore le manga. Et elle est douée, elle est douée. Sur les réseaux sociaux, elle publie son travail sous le pseudo Luna TikTok. Léa, c'est une jeune femme qui a du caractère, qui fait preuve d'une grande maturité. Mais bon, elle n'a que 20 ans en 2017. Et sur certains points, c'est vrai qu'il y a un peu plus de laisser aller. Notamment pour la gestion de ses comptes. Et à l'automne 2017, elle a des problèmes pour payer son loyer. Ça peut se comprendre aussi parce qu'il faut savoir que le service civique qu'elle effectue, c'est très très peu payé. Elle ne gagne qu'environ 500 euros par mois à l'époque. Fin novembre 2017, Christophe Petitga, le papa de Léa, est informé des impayés de loyer de sa fille par l'agence immobilière. Et il n'est pas très content, ça peut se comprendre. Donc il appelle sa fille au téléphone et il lui fait quelques remontrances. Il dit notamment qu'il faut qu'elle s'occupe sérieusement des démarches administratives pour toucher l'aide au logement. C'est pas vraiment une dispute, il n'y a vraiment rien de bien méchant. Léa, elle écoute son père et elle semble d'accord. Léa, c'est une jeune femme qui est brave, qui est vaillante parce qu'en plus de son service civique, elle travaille comme baby-sitter pour toucher un complément de revenu. Le mercredi 13 décembre 2017, c'est une journée, tout ce qui est plus normal pour Léa. Ce jour-là, elle est en contact téléphonique avec son entourage et il n'y a absolument rien d'inhabituel dans son comportement. Léa passe tranquillement la soirée chez elle, dans son studio de la rue de la Maud Piqué, avec un copain, un copain dessinateur. Ils dînent ensemble et dessinent ensuite des mangas, donc l'une des grandes passions de Léa. Attention, ils sont juste amis tous les deux, il n'y a a priori aucune relation sentimentale entre eux. Vers 23h30, le copain dessinateur quitte le studio, tout simplement parce que Léa ne veut pas se coucher trop tard, parce qu'elle doit se lever tôt le lendemain, le jeudi 14 décembre 2017. Retenez sa date du 14 décembre, c'est un détail mais qui a possiblement son importance selon moi. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Deux jours passent et on est maintenant le samedi 16 décembre 2017. C'est le week-end et ce samedi soir, il est prévu que Mégane, donc la meilleure amie de Léa, passe la soirée avec elle, chez elle. Elle doit même dormir dans le studio de Léa. Mégane essaye à plusieurs reprises de contacter son amie. Elle lui passe des coups de fil. Elle lui envoie des SMS. Mais Léa ne nous répond pas. C'est le silence radio total. C'est bizarre parce que ce comportement ne lui ressemble pas du tout. D'habitude, elle la rappelle tout de suite. Très inquiète, Mégane se rend donc chez son amie aux 15 rues de la mode piquée. Parce que Mégane a le double des clés du studio de Léa. Donc Mégane rentre dans la maison. Elle monte au troisième étage. Elle arrive devant la porte du studio de Léa. Et là, il y a quelque chose de surprenant. C'est qu'elle entend à travers la porte les chats de Léa en train de miauler. Et ça, c'est vraiment bizarre. Léa adorait les animaux et elle avait deux chatons. Mégane, donc, prend la décision d'entrer dans l'appartement vu qu'elle a la clé. Au départ, Mégane pense que Léa a peut-être fait un malaise ou eu un accident dans son studio. Voilà pourquoi elle ne s'est pas occupée de ses animaux. Mais bon, apparemment, Léa n'est nulle part aux alentours. Le studio est vide. Là, Mégane ne comprend pas et elle est très inquiète. Elle appelle aussi les autres amis de Léa. Notamment Justine et JB. Personne ne sait où est Léa. Léa ne donne plus aucune de ses nouvelles non plus. Donc Mégane passe vraiment une nuit d'angoisse. Et le lendemain, le dimanche 17 décembre 2017, Mégane décide d'aller au commissariat de Nantes pour signaler la disparition inquiétante de son amie. Mégane est a priori convaincante parce que même si Léa est une personne majeure, la police prend tout de suite très au sérieux sa disparition. Le lundi du 18 décembre 2017, Christophe Petitgat est au travail quand il reçoit un coup de téléphone de la police. La police l'appelle ce son lieu de travail pour le prévenir de la disparition de sa fille. Monsieur Petitgat se rend tout de suite au studio de Léa, rue de la mode piquée. Et sur place, il retrouve donc la police et aussi des amis proches de Léa qui restent à l'extérieur de l'appartement. Parmi ses amis, il y a notamment Justine et JB. La police de Nantes inspecte donc le studio de Léa. Ils constatent qu'il n'y a rien de suspect. Les policiers interrogent les voisins qui leur confirment qu'ils n'ont entendu aucun cri ni bruit inhabituel. Il faut dire que Léa était une jeune femme très discrète. Le matin du jeudi 14 décembre, Léa s'est préparée pour aller au travail. Les enquêteurs en sont à peu près sûrs. Et on sait précisément quels vêtements elle a mis. Un jean et un blouson kaki. Comme il faisait froid, Léa a enfilé un bonnet. Un bonnet blanc à pompons et elle a aussi mis son écharpe préférée autour du cou. Selon toute vraisemblance, Léa a emporté avec elle son ordinateur portable et son téléphone. Détail qui, selon moi, a peut-être son importance, Léa a mis sur ses oreilles un casque audio blanc pour écouter de la musique. Vers 8h30, donc ce jeudi 14 décembre 2017, Léa a descendu les escaliers de la maison, du 15 rue de la Vaud-Piquet, sans faire de bruit, et elle est sortie. On est sûr de l'horaire parce que son téléphone a déclenché la box wifi de l'immeuble. Pour se rendre au travail, à la maison de quartier Alvèque-la-Beaujoire, Léa empruntait les transports en commun, notamment le bus et le tramway. Chaque matin, elle devait, avant toute chose, rejoindre l'arrêt de bus le plus proche de son domicile, un arrêt de bus qui était situé à 190 mètres de son studio, près de la place Canclos. Donc je suis devant la maison dans laquelle vivait Léa Petit Gare. On va refaire ensemble le parcours qu'elle a possiblement emprunté. C'est très certainement la direction qu'elle a prise ce jeudi matin. Là, les forces de l'ordre vont mettre le paquis à Nantes. On va faire venir des chiens policiers pour tenter de retrouver la piste olfactive de la jeune femme. On va chercher Léa partout. Ça ne donnera aucun résultat. On va même sonder Lerdre, un influent de la Loire qui traverse Nantes. Malheureusement, il ne trouve rien. Léa a disparu sans laisser de traces. En plus des recherches, il y a bien entendu aussi des investigations qui sont menées. Les techniciens de la police scientifique vont effectuer des expertises dans le studio de Léa. Le dernier endroit où on l'a vu. Ils vont faire des prélèvements et passer les lieux au Blue Star, un produit chimique qui permet de détecter des traces, même un film de sang. Les experts n'ont trouvé aucun indice suggérant qu'un crime a été commis dans l'appartement. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est l'absence totale d'indices. On n'a pas une seule image de vidéosurveillance de Léa le jour de sa disparition. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance dans la rue La Maud Piquet, la rue où elle habitait. Léa a possiblement pris le bus ce matin-là, mais on n'a pas d'image non plus. Il faut savoir, et c'est vrai que c'est vraiment dommage, que les images de vidéosurveillance enregistrées dans les bus de l'agglomération nantaise ne sont conservées que 72 heures. Au bout de 72 heures, elles sont détruites. Donc, lorsque la police a été informée de la disparition de Léa, plusieurs jours après les faits, les bandes avaient été effacées. Ils n'ont donc même pas pu avoir la confirmation qu'elle avait bien pris bus ce jour-là. On sait, et c'est important, que le téléphone de Léa s'est connecté à la box internet de son immeuble. Vers 8h15, le jour de sa disparition, les investigations techniques ont révélé que le téléphone de Léa a fonctionné pour la dernière fois dans un autre quartier de Nantes dont les coordonnées n'ont pas été communiquées. Ce lieu ne se situait pas sur le trajet de Léa pour aller à son travail et aucun ami à elle n'habitait non plus dans ce secteur. Le dernier appel effectué par Léa, peut-être, ou la personne qui était en possession de son téléphone, était un appel sortant sur internet. Le téléphone portable de Léa s'est arrêté de manière brutale et définitive à 10h30 dans un autre quartier de Nantes. Et ce portable n'a jamais été retrouvé. La police estime qu'il est perdu, corps et bien. La police a bien entendu vérifié le compte bancaire de Léa, mais elle a constaté qu'il n'y avait eu aucune activité. Aucun mouvement bancaire, aucun retrait. Sur les réseaux sociaux, pareil. Elle qui était pourtant très active d'habitude, là, pareil, silence total. C'est comme si Léa avait disparu de la surface de la Terre ce jeudi matin. Dans cette affaire, la police va abattre un boulot colossal. Plus de 160 personnes vont être entendues. Plus de 800 procès-verbaux vont être dressés. Passons maintenant aux revues les différentes hypothèses étudiées par la police. Comme on a coutume de le faire dans ce genre d'affaires, la police a bien évidemment vérifié la piste familiale. Christophe Petitgat, le père de Léa, a été auditionné pendant plusieurs heures par la PJ de Nantes, puis par l'OCR-VP. Christophe Petitgat a bien entendu été blanchi de tout soupçon et la piste familiale a été vite refermée. Du point de vue de son père, l'hypothèse d'une fugue de Léa est vraiment très invraisemblable pour plusieurs raisons. Déjà, Léa n'était pas une fille à problème. Elle était heureuse et épanouie au moment de sa disparition. Et surtout, elle n'aurait jamais abandonné ses chatons de cette manière, en les laissant sans nourriture. Il y a aussi un autre élément qui tente à montrer que Léa n'est pas partie volontairement, c'est qu'elle a laissé chez elle sa tablette graphique, un instrument auquel elle tenait énormément parce qu'elle s'en servait pour dessiner. Christophe Petitgat s'est quand même interrogé sur la possibilité d'une fuite volontaire, d'une fugue. Rappelez-vous qu'il y avait eu cette petite conversation au sujet des loyers payés. Mais bon, même si elle était partie sur un coup de tête parce qu'elle avait l'impression de créer des problèmes à son père, elle serait réapparue un jour ou l'autre. Autre hypothèse, un possible accident chez Léa. Des amis au penchant ésotérique, comme ça a été dit dans la presse, mais aussi adeptes des jeux de rôle, ont été interrogés. Certains se sont demandés si Léa n'aurait pas participé à un jeu de rôle qui aurait mal tourné. Elle aurait eu un accident fatal durant la nuit. Et bon, encore une fois, ça n'a pas trop de sens parce que un ami dessinateur l'a quitté à 23h30 ce soir-là. Léa est allée se coucher, donc on se demande bien quand Léa sera allée participer à un jeu comme ça. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'en plus, le matin, tout laisse à penser qu'elle s'est bien préparée, comme d'habitude, pour aller travailler. L'hypothèse d'une agression a été logiquement envisagée dans ce dossier. Rappelons que le copain dessinateur de Léa, la dernière personne à l'avoir vue vivante, a été mis hors de cause. Quatre jeunes gens, notamment d'anciens flirts de Léa, considérés comme excentriques ou fantasques, ont été placés en garde à vue par la police. Mais ils ont été finalement relâchés parce qu'ils n'avaient pas le profil de criminel endurci. Dans cette affaire, la police s'est intéressée à un autre suspect, à un client beaucoup plus sérieux que les copains de Léa. Un certain François Verniaux. Le jeudi 20 août 2020, François Verniaux a été interpellé dans une petite commune proche de Nantes. Cet ouvrier de 45 ans a avoué le viol et le meurtre le même jour d'une adolescente de 15 ans. La malheureuse victime avait été étouffée et son corps caché dans un immeuble désaffecté du quartier Talensac à Nantes. Verniaux a été vite confondu par son ADN. Sachant que Verniaux était un récidiviste parce qu'en fait il avait déjà été condamné en 2005 pour des faits gravissimes, il était sorti de prison de manière anticipée en 2016 après avoir accompli les deux tiers de sa peine. Malheureusement, il a recommencé par la suite. Donc la police s'est demandé à un moment s'il n'aurait pas pu être responsable de la disparition de Léa en 2017. Cette piste n'a mené nulle. Par faute d'éléments. François Verniaux était sûrement une fausse piste dans ce dossier. J'ai personnellement pensé à deux cas de figure que je vous présenterai dans la partie commentaires et analyses. On en vient à la fin de la présentation des faits et comme vous l'avez compris, la disparition de Léa Petigas est à la fois choquante et terrifiante. On peine à comprendre comment cette jeune femme a pu disparaître en l'espace de quelques secondes comme ça en pleine ville dans un quartier paisible. Léa n'a plus donné de signe de vie depuis le 14 décembre 2017. Plusieurs appels à témoins ont été lancés mais ils n'ont permis d'obtenir aucune information déterminante. On peut tout de même mentionner que six mois après la disparition de Léa, une femme a certifié l'avoir montée sur un scooter en banlieue parisienne. Malheureusement, ce témoignage n'a pas pu être confirmé par un élément concret. Où est passée Léa ? Est-elle encore vivante aujourd'hui ? Malgré tous leurs efforts, les policiers n'ont pas réussi à trouver la clé de l'énigme jusqu'à présent. Les policiers ne disposent d'aucune image vidéo, d'aucun indice, d'aucun témoin. C'est comme si Léa s'était évaporée en sortant de chez elle. C'est ce qu'on appelle dans le jargon policier une disparition sèche et ces affaires sont les plus difficiles à résoudre. Si bien que la PG de Nantes est désormais épaulée par un groupe de l'OCRVP. L'OCRVP, c'est l'Office central de la répression des violences aux personnes. Aujourd'hui, l'enquête est un peu au point mort mais les policiers ont fait savoir qu'ils n'abandonneront jamais et c'est une bonne chose. De son côté, Christophe Petitia, le père de Léa, a lui dit qu'il se battrait aussi jusqu'à la fin pour savoir la vérité sur la disparition de sa fille. Voilà pourquoi je me permets à mon âme le niveau de relancer l'appel à témoin. Si vous avez la moindre information relative à la disparition de Léa Petitgat, merci de contacter l'OCRVP au 06 08 40 14 55 ou par e-mail ocrvp arrobas intérieur .gouv.fr Un détail, même infime, peut faire avancer les choses et donner une nouvelle piste à la police. Donc, si vous viviez à Nantes en décembre 2017, si vous vous souvenez d'avoir vu quelque chose, eh bien, manifestez-vous auprès de la police. Par contre, s'il vous plaît, ne les dérangez pas pour rien. Voilà, parce qu'ils sont très occupés déjà. Merci. Passons maintenant à la partie commentaires et analyses. La disparition de Léa Petitgat est l'une des plus mystérieuses qui soit en France à l'heure actuelle. En ce qui me concerne, je ne crois pas une seule seconde à une fuite volontaire ou à une fugue de Léa pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées dans cette vidéo. Je penche clairement pour un acte criminel. Un meurtre, j'en suis pas certain, en l'absence de témoins, d'indices, d'un crime et aussi du fait qu'on ait jamais retrouvé son corps. Même si, malheureusement, il est dans le domaine du possible qu'il ait été enterré ou caché quelque part à Nantes ou dans la région d'Antès. Si Léa a été effectivement victime d'une agression, on se demande qui aurait bien pu l'attaquer. Vu que Léa était jeune, elle était jolie, on peut se demander si elle n'aurait pas pu être attaquée par un éventuel prétendant amoureux. En décembre 2017, Léa n'avait pas de relation sentimentale connue. Ceci dit, elle avait peut-être rencontré quelqu'un récemment à Nantes, en novembre ou en décembre 2017. Elle aurait pu rencontrer un homme dont elle n'avait parlé à personne. Léa avait sans doute un son jardin secret comme beaucoup de monde. Selon les amis de Léa que j'ai interrogés à Nantes, cela paraît assez peu vraisemblable parce qu'apparemment, ils s'en seraient rendus compte parce que Léa avait visiblement du mal à cacher les choses. Voilà pourquoi je pense plutôt à une agression par un inconnu. C'est triste à dire mais il ne faut pas se voiler la face. Un individu aurait pu abuser de Léa et l'aurait ensuite supprimée pour éviter le risque qu'elle aille porter plainte. Il aurait ensuite enterré son corps dans un lieu connu de lui seul mais vu que Léa était jeune et jolie et qu'on n'a aucune preuve qu'elle ait été assassinée, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a peut-être été gardée vivante. On ne peut pas écarter l'idée que Léa ait été kidnappée, droguée et qu'on l'ait forcé aussi à intégrer peut-être un réseau. Cette idée me trotte dans la tête depuis le début parce que Léa avait 20 ans mais elle faisait beaucoup plus jeune que son âge. Son père l'a même reconnue. Elle avait l'apparence d'une ado. Donc peut-être que le ou les membres d'un réseau ont pu être induits en erreur. On va maintenant étudier un scénario en particulier celui d'un enlèvement. Alors évidemment on est au stade théorique. Je vais spéculer mais bon les faits ont pu se passer possiblement de cette façon. Le jeudi 14 décembre 2017 a démarré comme une journée ordinaire pour Léa. Elle s'est préparée et ensuite elle a quitté son studio pour aller au travail. Seulement il lui est arrivé quelque chose entre son domicile et son lieu de travail. La maison de quartier là à Levec, Beaujoir à l'autre bout de Nantes. En ce qui me concerne j'ai le sentiment que Léa a peut-être été enlevée tout près de chez elle. Peut-être même en bas de chez elle. Si ça se trouve elle n'est même pas arrivée à l'arrêt de bus à moins de 200 mètres de son domicile. Pourquoi ? Parce que Léa n'a été filmée par aucune caméra de vidéosurveillance en ville. Personne ne s'est souvenu d'elle que ce soit dans les rues ou dans les transports en commun. Donc si ça se trouve elle n'a même pas atteint l'arrêt de bus. J'imagine mal qu'elle ait été agressée à l'arrêt de bus. Quelqu'un aurait vu sans doute une altercation le comportement bizarre d'un homme avec cette jeune femme. C'était beaucoup plus difficile d'agresser Léa en présence de témoins et après avoir procédé par élimination en étudiant l'itinéraire qu'empruntait Léa pour aller au travail j'ai remarqué que la rue Lamotte-Piquet c'était peut-être l'endroit idéal pour un enlèvement. Tout simplement parce que c'était plus compliqué de le faire ailleurs. Dans les transports en commun c'était quasiment mission impossible et puis dans les endroits où il y avait plus de monde là quelqu'un aurait forcément vu quelque chose. Les choses ont pu se passer de la manière suivante. Ce jeudi matin Léa est partie à pied de son studio en direction de l'arrêt de bus comme d'habitude. Le problème avec les habitudes c'est que ça rend les gens prévisibles et je me dis que si un prédateur voulait enlever Léa s'il savait qu'elle sortait de chez elle tous les matins vers 8h30 pour aller au travail il a très bien pu lui tendre un piège. Surtout qu'à cette époque de l'année il faut savoir qu'il fait encore nuit en décembre et je ne suis pas sûr que la rue la mode piquée soit bien éclairée. De plus à cet horaire en général la plupart des gens sont occupés. il y en a qui dorment encore il y en a qui sont déjà partis au travail il y en a d'autres qui sont en train de prendre leur petit déjeuner ou de faire leur toilette. Rares sont ceux qui sont en train d'observer ce qui se passe dans la rue à l'extérieur. Une rue qui est en plus tranquille c'est un quartier qui est vraiment paisible il n'y a pas de forte criminalité dans ce secteur c'est pas pareil dans tout le quartier de Nantes mais celui-là il est plutôt tranquille. Pour bien comprendre la configuration des lieux il faut savoir que Léa vivait aux 15 rues de la Maud Piquet et pour se rendre à son arrêt de bus près de la place Canclos elle devait marcher jusqu'au bout de sa rue rue de la Maud Piquet et ensuite tourner à droite sur le boulevard Paul Langevin jusqu'à son arrêt de bus qui se situait un peu plus loin. Donc s'il y a eu un enlèvement avec préméditation on peut tout à fait imaginer que un prédateur surnommons-le le suspect X qui connaissait les habitudes de Léa cet homme a très bien pu garer son véhicule un fourgon par exemple entre le numéro 15 de la rue de la Maud Piquet et le bout de la rue. J'ai pu constater par moi-même qu'en plus il y a des places de stationnement tout le long de la rue. Il suffisait aux prédateurs de se garer du côté gauche de la rue. Donc ce matin-là Léa est très certainement sortie comme d'habitude elle a marché le long de la rue côté gauche voilà c'est ce qui paraît le plus logique elle n'a pas changé de trottoir du moins pas tout de suite elle a dû aller en direction du bout de la rue là vous avez un passage piéton pour tourner à droite donc là c'était très simple il suffisait pour le prédateur de se garer côté gauche et puis au moment où Léa est passée à hauteur du fourgon le suspect a ouvert la porte et il a embarqué de force Léa c'était très facile à faire parce que Léa ne mesurait qu'un mètre 47 elle était très frêle elle ne devait pas peser très lourd il y a un autre détail aussi qui me laisse penser qu'elle a pu être attaquée par surprise ce sont les écouteurs qu'elle portait sur les oreilles j'en profite pour donner un petit conseil aux spectatrices qui me regardent voilà je sais qu'en ville beaucoup de jeunes filles de jeunes femmes aiment écouter de la musique elles font ça aussi je pense pour ne pas être importunées mais bon le problème c'est que vous êtes beaucoup moins attentif à votre environnement et vous entendez moins ce qui peut se passer autour de vous donc vous êtes plus vulnérable je pense que le kidnapping a pu se passer très très vite de cette manière ce jeudi matin personne n'a rien vu parce que c'est un quartier tout ce qui est plus tranquille personne ne s'attendrait à ce qu'un tel événement se passe à cet endroit puis voilà quoi s'il n'y a pas eu de témoin c'était matériellement réalisable une fois à l'intérieur du fourgon Léa est très facilement neutralisée d'une manière ou d'une autre après l'avoir ligotée et baïonnée le suspect quitte la rue la mode piquée au volant de son fourgon et il va dans un autre quartier pour être plus tranquille là je ne sais pas ce qu'il fait exactement mais je ne vais pas donner plus de détails par respect pour les familles et les amis de Léa peut-être qu'il profite de cet arrêt dans un autre quartier justement pour se servir du téléphone portable je ne sais pas trop pour quelle raison mais c'était peut-être quelqu'un que Léa avait déjà rencontré ou avec qui elle avait eu peut-être un contact sur internet donc l'activité donc l'activité enregistrée constatée sur le téléphone de Léa ce matin-là entre 9h10 et 10h30 c'est peut-être le suspect le prédateur qui se sert du téléphone qui veut peut-être effacer des messages sur les réseaux sociaux les messageries utilisées par par Léa je ne sais pas donc vers 10h30 après avoir fait le ménage peut-être sur le téléphone portable le suspect se débarrasse du téléphone c'est très facile à faire il suffit pour lui de le jeter dans la Loire par exemple ou un autre cours d'eau de Nantes voilà pourquoi le téléphone est définitivement mis hors d'usage autre explication envisageable le suspect X se sert du téléphone portable de Léa pour son usage personnel pour une raison inconnue dernier cas de figure c'est Léa qui se sert de son téléphone portable elle a été enlevée elle est possiblement à l'arrière du fourgon ou alors elle est sous la contrainte elle essaie de se servir quand même de son téléphone peut-être pour alerter les secours malheureusement le prédateur s'en rend compte et il lui confisque il récupère le téléphone et il éteint définitivement à 10h30 ce matin là en ce qui concerne la suite après 10h30 c'est l'inconnu le suspect peut quitter Nantes avec ou sans Léa qui peut être toujours vivante et ils partent ensemble pour une destination qui reste indéterminée comme je dis souvent je n'ai pas la prétention de résoudre les affaires je ne suis pas un policier je ne suis pas enquêteur privé je suis juste un auteur en quête de vérité mais après avoir beaucoup réfléchi à ce dossier j'ai pensé à deux hypothèses de travail si un jour un enquêteur tombe sur cette vidéo il en fera ce qu'il en veut en ce qui concerne la thèse d'un kidnapping dans l'affaire Léa Petit Gat j'ai pensé à deux grandes pistes la piste de l'étranger et la piste locale la piste d'un enlèvement à l'étranger me paraît assez crédible comme présenté précédemment j'ai le sentiment qu'elle a pu possiblement être kidnappée dans le cadre d'un réseau tout simplement parce qu'elle faisait plus jeune que son âge maintenant il faut se poser la question de savoir où est partie Léa je ne suis pas médium j'en sais rien j'ai quand même échafaudé une théorie j'en suis venu à cette théorie celle que je vais vous présenter à cause de deux éléments premier élément la date de la disparition de Léa elle a disparu à 14 décembre autre point peut-être d'importance selon moi c'est la zone de la disparition Léa a disparu à Nantes je vis dans la région pas loin de Saint-Nazaire et il faut savoir qu'à Saint-Nazaire il y a des chantiers navals c'est assez connu pour ça les chantiers de l'Atlantique où on construit les plus gros paquebots au monde certains considèrent que Saint-Nazaire c'est un peu le port de Nantes c'est la grande banlieue de Nantes même parce que Nantes c'est une très grande ville il faut savoir que beaucoup de travailleurs et d'ouvriers notamment étrangers viennent travailler sur les chantiers navals de Saint-Nazaire des travailleurs venus des pays baltes et des pays de l'Est comme la Pologne j'en sais quelque chose parce que je vis dans la région avant de poursuivre je tiens à être très clair je n'ai absolument rien contre les travailleurs étrangers on n'est pas là pour stigmatiser les ouvriers venant de tel ou tel pays non on est en train de réfléchir on est au stade théorique pourquoi est-ce que j'ai pensé à cette théorie aussi c'est parce que quand on entend parler de réseau on entend parfois parler de réseau des pays de l'Est voilà donc je continue chaque année des billets de personnes viennent travailler sur les chantiers navals de Saint-Nazaire leur nombre avait été évalué à environ 3000 en 2019 et ce sont essentiellement des travailleurs venant des pays de l'Est voilà l'immense majorité de ces ouvriers de ces travailleurs sont en France pour gagner leur vie pour faire vivre leur famille rester au pays pour faire des économies la majorité sont des bonnes personnes n'ont rien à se reprocher ceci dit il faut faire preuve de lucidité rien ne nous permet d'exclure qu'il n'y ait pas parmi eux un ou deux prédateurs en puissance et il n'est pas du tout certain que les chantiers navals vérifient les casiers judiciaires de tous ces ouvriers détachés de l'étranger lorsqu'ils viennent travailler à Saint-Nazaire imaginons qu'en 2017 l'un de ces ouvriers détachés venus de l'étranger ait eu envie de réaliser un fantasme très particulier commettre un crime c'est à dire un enlèvement et ou un meurtre sur une jeune française il aurait pu aussi avoir le fantasme de ramener une française dans son pays pour son plaisir personnel avec des tonnes de guillemets ou pour le compte d'un réseau d'une organisation criminelle transnationale une mafia on sait qu'il y en a dans les pays de l'Est en Albanie par exemple on est au stade purement théorique mais il y a quand même eu un précédent dans le passé je vais vous parler maintenant rapidement de l'affaire Jonathan une affaire criminelle française dans laquelle Jonathan Coulomb donc un enfant de 10 ans qui était en colonie de vacances à Saint-Brévers-les-Pains près de Saint-Nazaire a été enlevé une nuit d'avril 2004 donc son corps a été retrouvé ligoté et lesté d'un parpaing dans un étang de Guérande le 19 mai 2004 presque un mois et demi après sa disparition à ce jour l'auteur de ce crime abject n'a jamais été identifié mais on suspecte fortement Martinet un tueur en série allemand d'être le coupable dans cette affaire parce qu'il a été responsable de nombreux crimes analogues en Allemagne la disparition de Léa Petiga n'a bien sûr aucun rapport avec l'affaire du petit jeûne à temps mais c'est intéressant de noter que premièrement l'enlèvement du petit Jonathan a été effectué avec une grande minutie on peut considérer que si Léa a été elle aussi kidnappée l'opération a été effectuée avec une précision redoutable soit dit en passant le kidnappeur du petit Jonathan Martin Ney certainement a pris un risque énorme quand il a enlevé l'enfant il a enlevé en pleine nuit dans un dortoir d'une colline vacances en présence d'autres enfants si Léa a elle aussi fait l'objet d'un kidnapping son kidnappeur a aussi pris un risque énorme de l'enlever en pleine ville un matin la piste du chantier naval de Saint-Nazaire dans l'affaire Léa Petiga n'est pas totalement aberrante peut-être parce que justement dans l'affaire Jonathan elle a été évoquée on suspecte Martin Ney d'avoir travaillé comme ouvrier sur ce chantier naval et c'est justement à l'occasion d'une période de travail sur le chantier naval de Saint-Nazaire que Martin Ney en aurait profité pour planifier son crime et faire des repérages donc j'ai ça en tête je n'ai pas fini mon raisonnement encore une fois je tiens à préciser que je n'ai rien contre les travailleurs des pays de l'Est je pense que l'homme étant ce qu'il est il est capable du pire quelle que soit sa nationalité ou ses origines aucun pays n'est épargné par le crime donc il est possible qu'un ouvrier ayant travaillé sur le chantier naval de Saint-Nazaire en 2017 ait eu un profil dangereux même si l'immense majorité sont des braves gens moi ce que je trouve particulièrement intéressant dans la disparition de Léa c'est la date de sa disparition le 14 décembre 2017 je l'avais fait remarquer dès le début de la vidéo j'ai eu hasard ou coïncidence l'occasion de discuter avec plusieurs ouvriers travailleurs étrangers du chantier naval de Saint-Nazaire c'était environ un an il y avait notamment un ukrainien très sympathique au demeurant et il m'avait expliqué que les travailleurs comme ça détachés de l'étranger ils viennent pour des missions de plusieurs mois en France ils ne rentrent pas tous les week-ends chez eux il semblerait que un certain nombre de ces travailleurs rentrent quand même chez eux dans leur pays d'origine à l'occasion des fêtes de fin d'année pour une raison assez simple à comprendre ce sont des fêtes familiales par excellence souvent ils ont une femme ils ont des enfants donc moi je me dis que si un ouvrier provenant d'un de ces pays avait eu le fantasme très particulier d'enlever une jeune française il aurait très bien pu le faire à l'occasion des fêtes de fin d'année 2017 surtout qu'en plus il faut savoir une chose c'est que la majorité de ces travailleurs rentrent chez eux avec leur propre véhicule on voit énormément de véhicules immatriculés en Estonie par exemple un des pays baltes dans la région donc d'un point de vue logistique ça n'aurait pas été très compliqué de transporter l'EA qui ne mesure qu'un mètre 47 en plus on n'aurait même pu la transporter dans le corps d'une voiture depuis Nantes jusqu'à un pays de l'Est surtout qu'en plus les pays baltes comme la Pologne appartiennent à l'Union Européenne donc c'est très facile de passer les frontières vous pouvez passer les frontières sans aucun contrôle donc pourquoi pas en tout cas ça expliquerait pourquoi elle a disparu sans laisser de traces si on l'a emmené très très vite très très loin ça expliquerait pourquoi on n'a plus jamais revu à Nantes et puis pourquoi on a trouvé aussi peu d'indices plus j'ai réfléchi et plus je me dis que si Léa a été victime d'un enlèvement et emmené de force à l'étranger c'était peut-être plus dans le cadre d'une commande parce que si mi-décembre 2017 un ouvrier voulait enlever une zone française je l'imagine mal en train de rouler au hasard comme ça dans Nantes à la recherche d'une proie ou alors Léa aurait vraiment été au mauvais endroit au mauvais moment elle a devant disparu la vitesse de l'éclair donc ça laisse penser qu'elle avait été repérée avant moi j'ignore si la police française a envisagé ce scénario ça serait peut-être utile que les enquêteurs qui n'ont apparemment plus de piste vérifient le profil des personnes ayant travaillé sur les chantiers navals de Saint-Nazaire en novembre décembre 2017 par exemple je sais que ça serait un travail énorme mais est-ce qu'on pourrait pas retrouver la liste de toutes les personnes ayant travaillé sur les chantiers navals de Saint-Nazaire à l'époque de la disparition de Léa du moins le mois précédent par exemple et ensuite utiliser un système de tamis avec des maillages de plus en plus fins déjà qui travaillait sur les chantiers à l'époque est-ce que des ouvriers avaient un casier judiciaire dans leur pays d'origine qui était de repos aussi le 14 décembre 2017 ou alors qui était parti en congé les jours précédents qui comptait rentrer dans son pays d'origine aussi c'est beaucoup de travail c'est sûr ça demanderait aussi une coopération internationale entre les justices des différents pays et ça c'est pas forcément gagné même si on est en Europe donc voilà c'est une idée que je soumets gracieusement aux forces de l'ordre on a vu la piste étrangère dans le cas d'un enlèvement on va maintenant étudier la piste locale pour être tout à fait complet si Léa a été victime d'un crime enlèvement à Nantes il a pu être commis aussi par une personne vivant sur place depuis des années bien établie même ce qui est vraiment poignant et tragique dans cette affaire c'est que Léa elle a disparu très peu de temps après avoir emménagé à Nantes elle était dans cet appartement depuis trois mois à peine et encore une fois elle vivait dans un quartier qui est paisible j'y suis allé personnellement donc c'est un quartier qui est carrément tranquille quoi aucun sentiment d'insécurité dans cet endroit on peine à comprendre comment un événement aussi dramatique a pu survenir il faut souligner aussi l'efficacité entre guillemets du ou des criminels qui ont commis les faits donc moi je pense que Léa a certainement été repérée dans les jours voire les semaines précédant sa disparition vous allez me dire ok c'est bien gentil tout ça mais par qui ? évidemment je n'ai pas la réponse mais on a tendance à convoiter en général plutôt ce qu'on a sous les yeux il faut se souvenir que Léa n'avait pas le permis de conduire à Nantes elle avait l'habitude de marcher la plupart du temps et elle prenait aussi beaucoup les transports en commun bon maintenant je vais y spéculer encore mais on est face à un mystère donc on ne peut qu'échafauder des hypothèses et celle que je vais vous présenter maintenant me semble assez plausible peut-être que Léa du temps où elle vivait à la rue la mode piquet elle n'y a vécu que trois mois finalement c'est assez court mais peut-être qu'elle passait souvent à pied devant chez quelqu'un pour rentrer chez elle voilà et peut-être que ce quelqu'un l'aurait repéré et commençait à faire une fixation sur elle une jeune femme plutôt séduisante plutôt menue et peut-être qu'en la suivant ou en l'observant parce que je me dis que voilà finalement c'était peut-être quelqu'un qui habitait dans sa rue j'en sais rien peut-être qu'il se serait rendu compte que Léa vivait seule dans son petit studio et peut-être que ce quelqu'un aurait commencé à nourrir des fantasmes vis-à-vis de Léa je vais vous livrer le fond de ma pensée moi je me demande si Léa n'aurait pas pu être attaquée agressée par quelqu'un vivant dans sa rue attention je suis en train de porter des accusations sur les voisins actuels mais ça serait intéressant de faire des recherches savoir qui vivait dans le quartier voire la rue de Léa entre septembre et décembre 2017 voire janvier 2018 il n'aurait pu déménager après et est-ce que parmi les gens qui vivaient là-bas à l'époque certains avaient un casier judiciaire donc ça ça a dû être vérifié par les enquêteurs je pense qu'ils ont fait ça dans le cadre de leur travail mais ils n'ont peut-être pas vérifié la question suivante qui a déménagé dans le quartier au second semestre 2017 ou au premier semestre 2018 je m'explique donc Léa est arrivée dans son studio en septembre 2017 bien que le quartier canclos soit relativement sûr même si évidemment le risque zéro n'existe nulle part il n'est pas impossible qu'un délinquant y ait séjourné un temps à cette période donc Léa aurait pu être repérée suite à son emménagement en septembre 2017 peut-être qu'une personne mal intentionnée à flasher sur elle et que cette personne s'est rendue compte que Léa vivait seule et que voilà elle était assez fragile du moins en apparence et il aurait décidé de lui faire du mal s'il était rusé il aurait même pu attendre d'avoir quitté le quartier pour commettre son acte c'est fort possible dans le cas où cet individu aurait été hébergé temporairement dans le coin ou si hasard ou coïncidence il devait justement déménager en octobre ou novembre 2017 il aurait pu alors décider de revenir en décembre 2017 voilà pourquoi il serait intéressant de mon point de vue de savoir qui a bougé dans le quartier qui a déménagé entre voilà septembre 2017 et puis beaucoup plus tard même les années suivantes même 2018 2019 j'ai envie de dire les policiers n'ont peut-être pas vérifié parce qu'ils ont fait beaucoup de choses mais ils n'ont peut-être pas pensé à cette éventualité parce que même si la personne coupable des faits n'a jamais été soupçonnée ou inquiétée à l'époque elle a pu décider de ne pas rester dans le quartier parce que c'était peut-être trop risqué de rester près du lieu de l'affaire surtout à partir du moment où l'OSRPV est entrée dans la danse la police française a dit qu'elle ne lâcherait jamais l'affaire elle a mis des gros moyens sur le dossier donc la personne a peut-être pris peur et elle a peut-être décidé finalement de déménager et de partir en ce qui concerne le profit potentiel de cette personne il pourrait s'agir de n'importe qui il pourrait s'agir d'une personne connue des services de police mais bon là ça a dû être vérifié ça a dû être vérifié il pourrait aussi s'agir d'une personne complètement inconnue au-delà tout soupçon même j'ai envie de dire un honnête père de famille ayant même un statut social supérieur on sait que même les personnes appartenant aux catégories sociales supérieures sont capables du pire notamment à Nantes j'en ai parlé récemment donc on ne sait pas on ne sait pas en tout cas je pense ça serait utile de faire le tour de toutes les agences immobilières du coin et de recueillir des informations sur les mouvements de locataires les changements de propriétaires pour la période considérée voilà ce sont deux théories un peu personnelles que je tenais vraiment à vous présenter dans le cadre de l'affaire de la disparition de Léa je les avais en tête il fallait que je les communique maintenant voilà que la police en fasse ce qu'elle veut elle a peut-être procédé déjà des vérifications elle jugera peut-être inutile de vérifier tout ça mais bon ils sont à la recherche de pistes donc pourquoi pas revérifier ces données si ça n'a pas encore été fait en conclusion je souhaite bon courage à la famille de Léa je pense en particulier à son père Christophe et aussi à tous ses amis qui sont très nombreux là j'ai une pensée pour Justine et Jibé qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions à Nantes vous allez retrouver l'interview intégrale à la fin de cette vidéo en ce qui concerne l'appel à témoin si vous avez le moindre élément d'information qui vous revient à la mémoire si vous étiez à Nantes à l'époque des faits si vous pensez tenir une information utile à l'enquête vous pouvez contacter les autorités si vous avez aimé cette vidéo pensez-la liker à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas voilà donc merci à vous pour votre soutien merci à vous pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre maintenant sur ma chaîne ça me fait vraiment très très plaisir ça me fait chaud au cœur donc vraiment merci donc là je vais vous laisser écouter l'interview que j'ai enregistré cet été avec les amis de Léa à Nantes je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères et en attendant ne disparaissez pas Léa c'était une fille toute menue toute fine une vraie petite fille pratiquement quand on la voyait sans la connaître elle avait la main sur le cœur prête à aider elle est venue plusieurs fois m'aider dans mon travail à cette époque-là on a été très proche d'elle on l'a hébergée pendant trois semaines quand on habitait à Boye c'était combien de temps avant qu'elle ne disparaisse ? c'était au moins facile deux trois mois avant au moins facilement parce qu'elle n'avait même pas encore l'appartement que son père lui a trouvé vu qu'on avait nous la possibilité de le faire on n'a pas hésité la dernière fois qu'on l'a vue c'était à une convention Art2Play à Nantes c'est une convention qui réunit tout sur l'univers du Japon si bien aussi bien vestimentairement parlant la culture la nourriture tout ce qui est Youtube tout ce qui est manga tout ce qui est vraiment culture Japon un mois avant la disparition de Léa à ce moment-là il y avait tellement de monde tellement de choses à faire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de discuter avec elle et on regrette on ne pensait pas qu'un mois après on ne la verrait plus vous ne l'avez pas revu entre temps non malheureusement pas on a appris sa disparition par justement la personne qui a permis de lancer l'affaire Mégane qui m'a appelé un matin toute paniquée en disant que Léa avait disparu et elle m'a appelé pour savoir si elle n'était pas à hasard pas venue chez nous un week-end sans forcément prévenir le jour où elle a disparu on a directement appelé mais nos appels sont toujours restés sans réponse et malheureusement jamais eu de nouvelles de sa part on a sauté dans la voiture on est venu l'argent sur Nantes et on a commencé tout ce qui était affiche tout ce qui était réunion entre potes pour essayer de faire des tournées dans la ville pour la retrouver et on a été très vite interrogés par les flics pour aider à l'enquête et surtout pour permettre d'éventuellement trouver une piste non pas du tout parce qu'elle avait des chats chez elle et niveau animaux je suis pas avec elle on est pareil avec elle on laisse pas nos animaux sans nourriture comme ça puis elle serait pas partie juste avec les affaires de travail elle avait toujours une oreille à qui parler si jamais elle avait un problème et non on ne croit pas du tout à la fugue parce qu'elle était bien elle avait son nouvel appart elle avait son boulot oui puis quand on fugue on prend quelques affaires on ne prend pas son manteau son ordinateur de travail et on fugue pas avec juste ça en poche et même pour ses chats elle aurait au moins mis ses chats sous garde d'un ami je pense qu'elle en aurait au moins parlé à quelqu'un si elle voulait partir d'elle-même elle avait quand même des amis à qui elle parlait très souvent à qui elle se confiait beaucoup elle avait une meilleure sa meilleure amie mégane elles étaient très 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 souvent fourrées ensemble que ce soit par message ou par appel ou simplement de se voir elles étaient quasiment 24 ensemble quand elle n'était pas au travail donc non la fugue oui puis la fugue non on n'y croit pas c'était pas dans sa nature de n'inquiéter les gens quand son père a trouvé son logement et que son père lui avait lui-même dit qu'il trouvait sa petite pour elle elle s'en contentait sans aucune remontance ce que ce soit elle aurait vécu dans un placard c'est pas ça qui leur a dérangé du moment qu'elle avait sa liberté ses amis un travail sa famille surtout est tellement importante pour elle que non elle serait pas partie d'elle-même non et si elle avait loupé son bus ce matin-là et si elle avait été en retard et si quelqu'un qu'elle connaissait lui avait proposé l'amener en voiture dans l'entourage on lui connaissait il n'y avait pas forcément facilement des gens qui avaient le permis parce que du moins sur les personnes de Nantes qu'on avait en commun aucune d'entre elles n'avait le permis hormis Jus mais bon elle n'a jamais demandé à Jus de l'emmener au travail ni quoi que ce soit rien du tout donc ce serait plus éventuellement si quelqu'un l'a enlevé ce serait plus quelqu'un qui a un problème d'extérieur à sa vie elle n'aurait pas demandé à quelqu'un comme ça dans la rue facilement ce genre de choses quelqu'un lui aurait proposé l'arrêt de bus ce matin-là de l'emmener en voiture elle l'aurait suivi d'après vous ? tout dépend si cette personne-là aurait pu lui inspirer confiance un minimum oui elle aurait pu la suivre mais elle avait quand même suffisamment de bon sens pour pas non plus faire confiance à tout le monde enfin on l'espère après c'est vrai qu'on s'est aussi posé la question de savoir si éventuellement elle n'aurait pas eu quelqu'un de complètement caché dont on n'aurait pas eu connaissance qui aurait pu éventuellement l'emmener mais bon on a quand même beaucoup de mal à croire à cette hypothèse-là moi je me demande si elle n'aurait pas rencontré quelqu'un je sais pas les semaines précédant sa disparition quelqu'un dont elle n'aurait pas informé l'existence à ses amis on sait qu'elle travaillait à la maison de quartier la halvec donc elle avait peut-être des collègues de travail je pense que tout ça ça a été vérifié par la police est-ce que vous savez par exemple je dis n'importe quoi le midi là-bas est-ce qu'elle mangeait avec ses collègues parce que j'ai vu qu'il y avait un parc à côté de la maison de quartier de la halvec est-ce que vous savez si elle mangeait seule le midi est-ce qu'elle n'aurait pas pu rencontrer quelqu'un dans son parc sympathisé avec quelqu'un c'est possible mais après on n'a pas de preuves plus de ça elle avait des collègues de travail oui mais elle ne nous en a jamais parlé plus que ça après c'est vrai que Mégane ne nous a jamais rien dit non plus là-dessus parce que bon niveau histoire de garçon Mégane et Léa étaient suffisamment proches je peux en parler sans aucun tabou ni quoi de soi donc on aurait dans tous les cas forcément appris Léa gardait un secret comme ça ça aurait été compliqué pour elle elle était quand même d'une nature franche et honnête et quand elle avait une nouveauté dans sa vie que ce soit ses chatons ou son nouvel appart tout son réseau social était très vite au courant elle utilisait les réseaux sociaux comme Facebook Messenger les messages éventuellement Instagram aussi pour publier ses dessins et tout ça après oui par ces moyens-là elle pouvait joindre des personnes qu'elle avait dans ses amis qu'on connaissait pas forcément qui étaient pas forcément de la région après c'est vrai qu'au niveau kidnapping on y a pensé aussi parce que Léa était une personne qui faisait parfois un peu trop facilement confiance aux gens et on lui avait dit plusieurs fois que c'est pas parce qu'une personne te dit qu'elle est sympa qu'elle est vraiment gentille après à Nantes on est quand même dans une ville de base qui est niveau sécurité ça revoit quoi on se sent pas toujours en sécurité si bien moi qui suis un homme ou Jules qui est une fille une femme tout ce qui est sécurité dans toutes les villes ça pose problème et Nantes Nantes ne fait pas exception après c'est vrai qu'au niveau de la confiance c'est arrivé que deux ou trois fois on dise à Léa de faire quand même un peu plus attention aux gens de Nantes parfois oui c'est vrai qu'elle avait le contact tellement facile que oui le kidnapping est l'une des pistes pour nous qui nous paraît éventuellement la plus crédible Léa est très joviale très ouverte très sociable se faire avoir pas une ruse oui je trouverais ça plus cohérent que simplement partir sur un coup de tête du jour au lendemain comme ça moi j'ai tendance à penser que si Léa a rencontré un criminel ce jour là c'était pas un simple délinquant de base je pense que c'était quand même un gars très organisé très malin parce que là il n'y a aucune preuve on n'a aucun indice rien c'est pas une simple agression de base parce qu'à Nantes effectivement il y a des agressions mais bon voilà souvent c'est des on retrouve le coupable tout de suite quasiment les gars font plein d'erreurs on arrive tout de suite à les identifier quasiment là c'est un peu un crime parfait il faut dire ce qui est oui effectivement au début on a pensé à tous les scénarios possibles il y a plein de gens qui disparaissent tous les jours ou qu'on ne retrouve plus à la trace comme Léa après on a pensé à ce qu'elle s'était fait enlever pour après aller en Syrie et devenir je ne sais pas une femme esclave enfin voilà dans les pays de l'Est oui ou dans les pays de l'Est enfin qu'elle ait quitté qu'on l'a emmené dans un autre pays pour faire d'elle un objet sexuel d'esclavage enfin ça ça existe depuis toujours ça se fait encore moi à chaque fois que je passe au-dessus de la Loire j'ai toujours une pensée pour elle dès qu'il y a un truc qui flotte tout de suite je pense à elle dès que je vois quelque chose de pas normal un véhicule brûlé dans un coin de campagne je pense à elle je me dis peut-être que là dès qu'il y a une petite rivière le moindre fossé le moindre forêt éloigné je garde l'oeil ouvert au cas où voilà on la cherche toujours en ville ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des filles qui lui ressemblaient de dos les policiers m'ont souvent dit de crier Léa et si la fille se retournait au moins je pourrais voir si c'est elle ou pas non je pense qu'elle est plus sur Nantes elle serait sur Nantes on l'aurait vue depuis longtemps si les policiers en plus sont encore sur l'affaire ils doivent surveiller elle est peut-être encore sur Nantes et qu'elle se balader tranquillement normal je pense que les policiers l'auraient déjà repéré sur les caméras de surveillance on veut une fin heureuse pour tout le monde aussi bien pour ses parents qui n'attendent que son retour comme nous qui sommes que ses amis qui voulont faire tout ce qu'on peut pour aider à la retrouver ou relancer l'affaire ou que tu sois parce que ce serait-ce l'une de nos meilleurs amis malgré tout et encore une fois il n'y a pas un jour on ne pense pas à elle quoi peu importe la raison pourquoi tu as pu partir de gré ou de force dans tous les cas tu sais bien que sur Nantes personne ne t'en veut de quoi tu sois et qu'on t'ouvrira largement nos bras nos portes enfin bref tout on veut on veut absolument te revoir et que tu reviennes d'une façon ou d'une autre on ne perd pas espoir on pense toujours à toi et quoi qu'il arrive tu pourras toujours compter sur nous on veut qu'elle soit retrouvée tous les ans je vis un calvaire à la période de sa disparition chaque année je suis en dépression je pense beaucoup à son papa et sa maman qui doivent vivre un calvaire aussi de leur côté j'imagine même pas la douleur de perdre un enfant et de ne pas savoir si on le reverra vivant ou non voilà je suis très empathique envers eux et je les soutiens on les soutient on le voit après c'est vrai que vis-à-vis de la disparition on a toujours l'espoir et il faut qu'on garde toujours l'espoir de la revoir un jour parce que bon ça reste notre amie et comme tout le monde on veut la retrouver en vie on veut surtout comprendre éventuellement ce qui s'est passé et avoir des réponses un jour on a toujours été là pour elle on l'a jamais laissé tomber et c'est pas maintenant qu'on va commencer Justine et JB merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview je vous remercie vraiment de votre confiance c'est normal et voilà moi à mon humble niveau je vais essayer de faire une petite vidéo sur Youtube bon voilà ça ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan mais bon le plus important c'est de continuer à parler de Léa toujours et lui rendre hommage aussi c'est important de ne pas l'oublier faire vivre sa mémoire et voilà moi je me permettrais aussi d'avancer quelques hypothèses de travail éventuellement voilà pour qu'ils pourront peut-être qui sait aider aussi les enquêteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette affaire il y a la police vissière de Nantes il y a aussi l'OCRVP à Paris une structure d'élite c'est un peu la crème de la crème de la police française et ils ont énormément travaillé mais bon c'est vrai que là ils sont quand même dans la passe plus ou moins depuis plusieurs années donc voilà on ne sait jamais même si ça ne sert à rien au moins ça aura été fait ça aura été fait on n'aura pas de remords et on aura vraiment en fait ou ce qu'on peut du moins à un autre niveau exactement un dernier mot Justine on croise les doigts et puis on espère toujours depuis trois ans passés bientôt quatre donc voilà on pense à elle on on l'oublie pas on on espère on est je je me mets à la place des parents je ce serait ma fille je serais je ferais le tour du monde pour la retrouver je pense j'ai envie de dire que quel que soit le destin de Léa il faut qu'on connaisse la vérité quoi même si malheureusement je dois dire que j'ai je suis quand même un petit peu pessimiste voilà parce que c'est vrai que bon malheureusement l'acte criminel semble être l'hypothèse la plus probable mais continue à se battre pour obtenir la vérité il faut que ses parents sachent que aussi ses amis de vous faites partie connaissent la vérité voilà merci à vous vraiment merci merci du fond du coeur merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.